Le cours IMA17 aborde l'ensemble des mécanismes qui aboutissent à la régulation de la réponse immune vis-à-vis de nos propres antigènes. C'est tout à fait normal, c'est physiologique d'avoir une distinction entre les antigènes non-soi et les antigènes. Une grande partie de cette régulation correspond au phénomène d'éducation thymique. Ce n'est pas proprement parlé une éducation, les lymphocytes n'apprennent pas, mais ils sont sélectionnés. Puisque dans le thymus, l'ensemble des thymocytes, une fois qu'ils ont acquis leur spécificité au hasard, est confronté au soi. Et finalement, ne restent hors de ce processus que les lymphocytes qui n'ont pas une forte reconnaissance de nos propres antigènes, les autres étant... La production de nouveaux lymphocytes T dans le thymus est énorme. Surtout dans la période jeune, fétale et jusqu'à la puberté, où on a plusieurs millions de nouveaux lymphocytes produits chaque jour. Ces lymphocytes sont exposés à tous les auto-antigènes qu'on peut trouver dans le thymus, soit parce qu'ils sont constitutifs des cellules qui sont présentes dans ce thymus, soit parce qu'ils circulent, par exemple, l'ensemble des protéines plasmatiques et des hormones. Il y aura plusieurs mécanismes de sélection, positives et négatives, car les thymocytes ont besoin d'interagir avec les cellules qui les entourent dans le thymus, les cellules présentatrices du thymus. Voici une description simplifiée de ces mécanismes. On considère en haut à gauche le lymphocyte, au cours de son développement, à un TCR qui n'est pas complètement opérationnel. Toutes les chaînes ne sont pas présentes dans ce TCR. Il est exprimé en faible quantité, ce qui empêche la cellule d'avoir des fonctions. Elle est capable de reconnaissance, mais pas, par exemple, de cytotoxicité vis-à-vis des cellules avec lesquelles elle interagit. Ces cellules, dans leur première étape, présentent à la fois du CD4 et du CD8, ce qui fait qu'elles peuvent interagir avec des cellules présentatrices qui montrent des épidoptés associées soit au CMH de classe 1, soit au CMH de classe 2. Le premier cas est l'absence totale d'interaction. Le TCR ne reconnaît rien, n'a jamais rencontré son complexe épidopté CMH. Dans ce cas, en l'absence de signaux donnés par les cellules du thymus, le thymocyte va mourir en quelques jours. Donc il n'y aura pas de développement de ce clone qui n'est pas fonctionnel. Le deuxième cas est l'interaction très forte, même trop forte, où le lymphocyte reconnaît très bien un épidopté associé au CMH, ce qui le rend donc fortement autoréactif. Dans ce cas-là, les signaux qu'il reçoit sont des signaux d'atoptose, donc de sélection négative. Le clone ne va pas se développer parce qu'il a une trop forte interaction. Et donc on conserve dans ce mécanisme uniquement les lymphocytes T qui ont une interaction faible, ce qui va engendrer qu'ils pourraient reconnaître bien mieux un épidopté légèrement différent, et donc non-soi, plutôt que soi. Donc dans ce cas, selon que l'interaction s'est faite avec le CMH de classe 2, c'est la chaîne CD4 qui a le plus interagi, et donc le lymphocyte va devenir CD4, ou au contraire, c'était une reconnaissance avec le CMH de classe 1, et c'est le CD8 qui a interagi, et donc le lymphocyte va devenir CD4. Ce chemin reprend les mêmes idées. Il ajoute simplement le fait que dans le thymus, c'est un phénomène qui se passe en plusieurs étapes, à des endroits différents du thymus, et en interaction avec plusieurs types de cellules thymiques, les unes après les autres. Des cellules dendritiques, des macrophages, donc je ne détaille pas plus, mais c'est maintenant un phénomène qu'on a bien analysé, au niveau en particulier de l'expression des différents types de récepteurs, et des différents échanges de cytokines. Ce schéma récapitule, le TCR reconnaît l'épitope en association avec le CMH, c'est ce qu'on appelle le phénomène de restriction syngénique, c'est-à-dire qu'un clone lymphocytaire reconnaît à la fois l'épitope et le CMH, donc les lymphocytes sont capables à la fois d'identifier si l'antigène est soi ou non soi, et si le CMH est soi ou non soi. Chaque clone va établir une reconnaissance unique avec un complexe épitope et CMH, et si on expose ce lymphocyte à une cellule d'un autre CMH et le même antigène, il peut le reconnaître moins bien. Maintenant qu'on a vu ce premier mécanisme, on va le réintégrer dans l'ensemble des phénomènes de tolérance. La tolérance, c'est une réponse qui est nettement inférieure à ce qu'on pourrait s'attendre lorsque l'on présente un antigène à des lymphocytes. Donc une réponse, par exemple, anticorps qui est faible, voire même absente. Donc c'est normal vis-à-vis des antigènes du soi, ça l'est un peu moins lorsque ce sont des antigènes non soi, mais ça peut arriver. Et beaucoup de problèmes d'immunité, beaucoup de troubles comme les maladies et les thémines sont dus à ce qu'on appelle une rupture de la tolérance au soi. Donc il y a plusieurs mécanismes. Le premier qu'on a vu, c'est le fait qu'il n'y a pas forcément le lymphocyte spécifique reconnaissant l'antigène, puisque par exemple, il y a eu ce phénomène d'éducation timique pour éliminer une bonne partie des lymphocytes T autoréactifs. On a constaté récemment que des phénomènes du même genre existent au niveau des lymphocytes B dans la moelle osseuse, avec en fait une sélection négative qui aboutit aussi à l'absence de lymphocytes B fortement autoréactifs. Enfin, il reste des lymphocytes B autoréactifs, mais ils ne seront pas forcément très bien stimulés, puisqu'ils ne pourront pas établir de coopération vis-à-vis d'un auto-antigène, puisqu'il n'y a pas les lymphocytes T correspondants. Un deuxième mécanisme très important, c'est l'anergie. L'anergie, c'est le fait que les cellules vont se différencier dans un profil hypo-réactif. Ce n'est pas simplement qu'ils sont au repos, c'est carrément qu'ils ont besoin de signaux plus accentués que la normale pour revenir à réagir et répondre à l'antigène. Alors, en général, ça correspond à une présentation de l'antigène dans des contextes particuliers qui ont induit cette hypo-réactivité. Enfin, une troisième voie, c'est que la réponse immune est diverse et que si on modifie l'orientation de la réponse, on peut avoir des lymphocytes qui répondent, mais avec un profil inhibiteur de la réaction. C'est par exemple le cas des lymphocytes Treg qui produisent de l'interleukin 10 qui inhibe les autres. L'anergie s'explique par le contexte dans lequel le lymphocyte T reconnaît l'antigène. Normalement, comme sur le schéma qui vous est présenté ici, il y a plusieurs signaux pour que le lymphocyte T s'active, à la fois le signal spécifique de l'épitope avec le CMH, mais aussi des signaux d'interaction avec la cellule présentatrice d'antigène grâce à des paires de ligands complémentaires. Par exemple, celui qui est indiqué ici, c'est B7 et CD28. Donc, c'est la synergie de ces signaux qui va activer le lymphocyte. S'il n'y a pas le signal secondaire B7-CD28, la cellule peut devenir hyporéactive, se différencier dans un état particulier qui ne répondra plus comme il faut si on re-expose à l'antigène. Donc, ça c'est quelque chose qui se passe normalement, physiologiquement, vis-à-vis des antigènes du soie. Lorsqu'un lymphocyte T entre dans un tissu et il découvre l'antigène auquel il est censé répondre, eh bien, cet antigène est présenté par des cellules qui n'envoient aucun signaux d'anomalie. Il n'y a pas de signaux de danger. Donc, le lymphocyte T finit par apprendre que c'est normal de voir cet auto-antigène. Il y a deux cas de tolérance qui sont particulièrement fragrants. Le premier, c'est la tolérance que la mère présente vis-à-vis du fœtus durant la gestation. Alors que pourtant, il y a des échanges de cellules. Donc, les lymphocytes de la mère découvrent qu'il y a des antigènes différents, et en particulier le CMH du fœtus. En fait, cela correspond à un ensemble de mécanismes d'énergie liés aux cytokines qui sont produites au niveau du placenta. Donc, les lymphocytes vont dire « Ok, je vois un antigène différent, mais je ne dois pas y répondre. » Il y a ce qu'on appelle un contexte immunosuppresseur et on trouve aussi de nombreux lymphocytes T régulateurs au niveau de cette interface entre la mère et le fœtus. Alors, évidemment, ça protège le fœtus, mais ça peut aussi expliquer des défauts, une immunité qui n'est pas forcément aussi efficace, celle de vraie, en cas de maladie utérine. De la même façon, on constate qu'il y a des phénomènes de télérance au niveau du foie, que les réponses aux antigènes au niveau du foie sont anormalement faibles, ce qui d'ailleurs pose un problème puisque de nombreuses infections sont chroniques et difficiles à éradiquer lorsqu'elles atteignent les tissus hépatiques. Et là aussi, on trouve qu'il y a un contexte immunosuppresseur avec de nombreux lymphocytes T régulateurs. Alors, c'est une piste maintenant qui est en plein développement parce que c'est un enjeu thérapeutique majeur de découvrir comment reproduire ce type d'immunité pour apprendre au système immunitaire à tolérer, par exemple, Donc, cette illustration qu'on verra plus en TD explique justement que ce n'est pas toujours évident de faire la distinction entre le fait que les lymphocytes ne soient pas là ou qu'ils soient là, mais avec un profil immunosuppresseur à production d'interleukitis ou qu'ils soient là, mais hyporéactifs. Et que donc, il y a beaucoup d'études qui sont faites pour essayer de voir comment un antigène va appoutir à telle ou telle différence de réaction selon les signaux accessoires qui sont faits. C'est ce qu'on appelle la manipulation de la réponse immune et qui est... Je ne vais pas détailler tout ce qui est maladies auto-immunes, ça fera l'objet de cours dans les semestres suivants, mais il ne faut pas croire que les maladies auto-immunes sont aussi rares que ça. En fait, chaque maladie auto-immunes n'est pas très fréquente, mais il y a beaucoup de maladies auto-immunes différentes avec des évolutions plus ou moins graves, plus ou moins contrôlées quand même. Et donc, c'est vraiment un domaine d'études très important. Merci. 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 C'est parti !